Salut, je m'appelle Sarah, j'ai 14 ans actuellement et j'ai une histoire très drôle à vous raconter. Bon, ceci s'est passé il y a un moment déjà. Alors j'étais dans l'équipe des pom-pom girls de la première année du lycée. L'entraînement est terminé mais je n'avais pas vu le texte de ma mère me prévenant qu'elle ne pourra pas venir me chercher avant qu'il était trop tard. Apparemment, ma stupide petite sœur avait soudainement besoin de cours de natation car elle craignait qu'elle ne tombe dans la piscine. Vu que notre chien a sauté dedans et elle a essayé de s'y jeter après lui, peu importe, elle voulait que je rentre à la maison avec une des filles mais tout le monde était déjà parti avant que je ne puisse leur demander. J'ai donc dû me rendre chez moi à pied, toute seule. J'ai vu beaucoup de choses intéressantes tout au long du chemin comme cette meute de chiens qui ont couru à travers la fontaine pour ensuite sauter sur ce vieux monsieur qui a crié et s'est sauvé. Une dame asiatique qui a crié après un groupe de mecs qui traînaient devant son magasin et cette mère qui pleurait si ardemment parce que son enfant a jeté le cornet à glace par terre. Étrange enfant, peu importe. Alors j'ai marché un peu plus loin et quelque chose a retenu mon regard. Ça ressemblait à un bout de journal mais ce n'en était pas un. Alors je me suis approchée pour voir de près et quand j'étais assez proche, je me suis aperçue que c'était de l'argent, de l'espèce. Alors je l'ai ramassée et j'étais bouche bée. Oh mon Dieu, ce n'était pas juste de l'argent mais un billet de 100 dollars. Et maintenant je suis entièrement riche. Avec l'argent dans ma main, je jure que le monde a disparu. C'était comme si tout à coup je ne pouvais rien voir, à part le fait que tout va changer et va être formidable. J'ai commencé à penser à toutes les choses que je pouvais faire maintenant et que j'étais la deuxième personne la plus riche du monde entier, peut-être même de tout l'univers. Je devais sans doute déménager à Paris maintenant. Je vivrais probablement même à l'intérieur de la tour Eiffel et je chasserais la reine et la forcer à rentrer à Londres. Après, je renouvellerais toute ma garde-robe, tout rendre rose, des chaussettes roses, des t-shirts roses, du vernis à ongles roses, tout. Et naturellement, j'aurais un chien que je peignerais même en rose pour qu'il soit assorti à mes vêtements. Je continuerais à aller à l'école bien entendu car j'aurais besoin d'apprendre l'anglais et tout le reste. Je continuerais aussi à être une pom-pom girl, mais avant l'entraînement, tout le monde devrait attendre que je retire tous mes bijoux. Parce que c'est vraiment compliqué de faire un seul tour arrière en portant un diadème en diamant. Je conduirais une limousine et j'aurais probablement même quelqu'un pour faire mes devoirs. En un mot, ça va être juste formidable. Après, j'ai commencé à réfléchir. Mais qui a perdu cet argent en premier lieu ? J'ai regardé autour, mais tout était pareil. Les chiens, la dame asiatique, la maman en pleure, personne ne semblait inquiet ou cherchait quelque chose. Alors j'ai commencé à réfléchir. À qui appartenait cet argent ? Peut-être que ça appartenait à une mère célibataire qui en avait besoin pour acheter des médicaments à sa fille qui n'arrivait pas à respirer. Et maintenant, elle ne peut plus l'acheter, alors elle doit conduire rapidement sur l'autoroute, avec la tête hors de la voiture pour prendre l'air. Ou il appartenait à un mec qui a dû travailler des milliers d'heures pour pouvoir inviter sa copine à un rencard. Et lui faire une demande en mariage. Ça pourrait aussi appartenir à quelqu'un qui en avait besoin pour payer son loyer et qui deviendra pratiquement sans-abri. Subitement, avoir tout cet argent n'était plus rigolo. Et j'ai commencé à vraiment m'inquiéter sur le fait que quelqu'un, quelque part, en avait besoin. Et je n'avais aucune idée sur comment le trouver. Alors, j'ai attendu quelques minutes de plus jusqu'à ce que ma mère m'envoie un texto. Où es-tu ? Tout va bien ? Je vais appeler la police. Je lui réponds alors, n'appelle pas la police. Je vais bien. Je suis en route. Je ne voulais pas partir, mais j'ai réalisé que je dois le faire. Alors, j'ai commencé à marcher. À ce moment-là, le vieux monsieur qui était effrayé par les chiens m'a dépassé. Et il a regardé exactement à l'endroit où j'ai trouvé l'argent. Au début, je ne voulais rien dire. Car je soupçonnais que ce soit son argent. Mais ensuite, j'ai pensé que ça pourrait être pour une bonne raison ou quelque chose d'important. Alors, j'ai dit « Salut, j'ai trouvé cela par terre. Est-ce que c'est à vous ? » Il avait l'air vraiment soulagé. « Oh mon Dieu, merci beaucoup. C'était pour l'anniversaire de ma petite fille. » Et autre chose dont je ne me souviens pas. Je lui ai dit que ce n'était pas un problème. Et j'ai continué mon chemin vers la maison car ma mère m'envoyait des textos toutes les quatre secondes. Mais quand je m'apprêtais à partir, le monsieur a dit « Hey, attendez. J'apprécie vraiment votre honnêteté. Alors voici 20 dollars. » Il a mis l'argent dans ma main et il s'est enfui car les chiens ont recommencé à le poursuivre. Alors, les trois choses que j'ai apprises de cette expérience est que c'est vraiment bien d'être honnête. Un billet de 100 dollars n'achète même pas un ticket pour Paris. Et apparemment, la reine d'Angleterre ne vit même pas dans la tour Eiffel. Oh, et ma petite sœur s'est nagée maintenant ? Sous-titrage ST' 501